Alors la première question, il s'agit de la nomination du secrétaire de séance, pardon, conformément au Code Général des Collectivités Territoriales, il proposait à l'Assemblée communautaire de désigner son secrétaire de séance. Il l'est proposé, Madame Défonfarjon, qui s'abstient, la Ligue du Sud, qui est contre de s'y adopter à l'unanimité. Question numéro 2, il s'agit de l'approbation du procès verbal du 14 septembre 2021. Est-ce qu'il y a des questions ? S'il n'y a pas de questions, je le soumets aux voix. Qui s'abstient ? La Ligue du Sud, qui est contre ? Dossier d'opter à l'unanimité, je vous remercie. La question numéro 3, il s'agit d'une convention de mise à disposition de locaux et d'équipements de la Commune de Bolenne à la CCRLP. Vu le Code Général des Collectivités, considérant que la Ville de Bolenne souhaite mettre à disposition de la communauté de commune Rhône-les-Provences des locaux et des équipements, qui sont l'objet de la convention, en contrepartie de la refacturation des charges de fonctionnement au pro-rata des surfaces mises à disposition pour permettre d'exercer des missions relatives aux services techniques de la communauté de commune, considérant que la présente convention prendra effet au 1er novembre 2021 et ce sera le 31 octobre 2025. Il est donc proposé au Conseil communautaire d'approuver les termes de la convention et de m'autoriser à signer l'ensemble des pièces nécessaires à l'exécution de cette délibération. Est-ce qu'il y a des questions ? S'il n'y a pas de question, je soumets aux voix. Qui s'abstient ? Qui est contre ? Dossier adopté à l'unanimité. La question numéro 4, il s'agit d'un avenant à la convention entre l'éco-organisme de la filière des déchets diffus spécifiques ménagers et la communauté de commune Rhône-les-Provences. On excuse bien évidemment Madame Ricard pour ceux qui connaissent les raisons et puis je vais donc rapporter cette délibération. Donc vu la délibération en date du 8 novembre 2016 par laquelle le Conseil municipal de la ville de Boulogne a adopté une convention et l'éco-organisme éco-DDS en vue d'un soutien financier, vu le transfert qui a permis la compétence en matière de traitement et gestion des déchets, il est proposé de valider l'avenant numéro 3 présenté en pièce jointe à la convention initiale éco-DDS pour la collecte et le traitement des déchets diffus spécifiques ménagers suite à l'ajout de la déchetterie du centre de valorisation intercommunale Interval à Mont-Dragon qui par conséquent modifie le périmètre de la convention initiale et enfin m'autoriser à signer cet avenant ainsi que toutes les pièces nécessaires à l'application de la présente délibération. Est-ce qu'il y a des questions ? Qui s'abstient ? Qui est contre ? Dossier adopté à l'unanimité. Je vous remercie. La question suivante, il s'agit de l'aire d'accueil des gens du voyage. Monsieur le Premier Vice-président, vous avez la parole. Merci Président, bonsoir à tous. Donc ce rapport numéro 5, c'est une convention qui est conclue entre l'État et la communauté de communes en application de l'article L851-1 du Code de la Sécurité Sociale pour la gestion de l'aire d'accueil des gens du voyage de Boleyn pour l'année 2021. Donc je vous passe les différents vues et considérant que la communauté de communes Rondelais-Provence assure la gestion de l'aire d'accueil des gens du voyage située sur la commune de Boleyn, considérant que le Code de la Sécurité Sociale prévoit une aide financière dénommée aide au logement temporaire 2 à destination des gestionnaires d'aire d'accueil des gens du voyage, considérant que la communauté de communes peut prétendre au versement de cette aide d'un montant prévisionnel de 46 484,62 euros pour l'année 2021, considérant qu'afin de bénéficier de cette aide, il est nécessaire de signer une convention d'une durée d'un an avec la préfecture de Vaucluse et considérant que cette convention prévoit les modalités d'octroi de l'aide financière, il est donc proposé au Conseil communautaire d'approuver les termes de la convention conformément à l'article L 851-1 du Code de la Sécurité Sociale et enfin d'autoriser M. le Président à signer la dite convention et à prendre tous les actes nécessaires à sa bonne exécution. Merci. Y a-t-il des questions ? Qui s'abstient ? Qui est contre ? De s'y adopter à l'unanimité. Question suivante. Il s'agit d'une subvention de fonctionnement à l'association du numérique. Madame Desfonds-Farjou. Considérant que la communauté de communes Rennais-Provence détient les compétences relatives aux technologies de l'information et de la communication et au développement économique. La fracture numérique touche le territoire et les habitants. La communauté de communes a la volonté de développer les pratiques numériques afin de rémédier à cette fracture numérique. Depuis sa création en 2018, l'association du numérique propose un véritable lieu d'accueil, d'écoute et d'aide dans le cadre des démarches administratives quotidiennes. Elle favorise le développement des usages numériques pour les habitants de la CCRLP et contribue également fortement aux liens sociaux. L'association du numérique a dans ce cadre obtenu le label national France Service qui propose un nouveau modèle d'accès aux services publics pour les Français et vise à permettre à chaque citoyen, quel que soit l'endroit où il vit, que ce soit en ville ou à la campagne, d'accéder aux services publics et ainsi d'être accueilli dans un lieu unique par des personnes formées et disponibles pour effectuer les démarches du quotidien. Par ailleurs, au-delà de la mission France Service, ADN favorise le développement des usages et services numériques pour la population de la CCRLP par le biais de formations individuelles et ou collectives et par le biais également d'ateliers d'initiation et de perfectionnement aux outils numériques. Il est donc proposé au Conseil communautaire de verser une subvention de fonctionnement de 22 943 euros à l'association du numérique dans le cadre du fonctionnement de la maison France Service, d'autoriser le Président à signer tout acte si rapportant et de dire que les fonds nécessaires seront prélevés sur le budget en cours aux natures et fonctions prévues à cet effet. Merci. Y a-t-il des questions ? Qui s'abstient ? Qui est contre ? Dossier adopter à l'unanimité. La question suivante, il s'agit de questions financières, M. Perron. Le budget annexe du pôle médical, donc vu le budget primitif 2021 du pôle médical voté le 13 avril 2021, considérant qu'il est nécessaire de posséder un ajustement de crédit du budget annexe du pôle médical, le budget du pôle médical doit être modifié pour permettre l'ajustement des prévisions budgétaires. C'est une toute petite ADM qui concerne notamment la nouvelle comptabilisation des logiciels informatiques. En investissement, l'ADM prévoit une régalisation des comptes et des cautions à rendre et à reprendre. Donc, en fonctionnement, les dépenses et les recettes s'équilibrent à 0 et en fonctionnement, les dépenses et les recettes qui s'équilibrent à 4 200 euros. Je propose au Conseil communautaire de valider cette décision modificative. Merci. Pardon, est-ce qu'il y a des questions ? Qui s'abstient ? La Ligue du Sud, qui est contre ? Dossier adopté à l'unanimité, merci. Question suivante, il s'agit cette fois d'une décision modificative du budget général, M. Perron. Considérant qu'il est nécessaire de procéder à un ajustement de crédit du budget principal, au regard notamment de certaines évolutions dans la structure des recettes, il est proposé de procéder à la modification suivante. Considérant plusieurs évolutions, particulièrement dans la structure des recettes, l'ADM du budget général est plus importante en nombre de lignes. C'est la chiffre trace, les modifications de la structure des recettes de la collectivité et donc la prise en compte des modalités de compensation de la réduction de la base de contributions foncières des entreprises industrielles. Cela entraîne donc d'importants mouvements en plus et en moins sur les comptes des chapitres 73 et 74. La prise en compte de la compétence mobilité transférée au 1er juillet qui entraîne une augmentation du 0,11 et en partie du 0,12. Des écritures liées à l'actif de la collectivité complément de dotation aux amortissements pour les biens transférés et la réimputation de certaines dépenses et d'investissement. Le réajustement des recettes au remboursement sur charge de personnel, subvention obtenue et des dépenses présentant l'EUF-PIC par rapport aux notifications. La reprise en comptabilité d'amortissement sur 5 ans des dépenses liées aux matériels achetés dans le cadre de la lutte contre le Covid. Cette EDM est une mise à jour des prévisions budgétaires votées en avril donc en fonction des évolutions réglementaires liées à l'activité de la CCRLOP. Donc en fonctionnement donc la dépense et les recettes s'équilibrent à 804.000 euros. Et concernant la section d'investissement donc les dépenses et les recettes s'équilibrent donc à 1.645.800 euros. Il est donc proposé au Conseil communautaire de valider cette EDM. Merci. Y a-t-il des questions ? Madame Bompard. Allez-y, allez-y, prenez le micro. Bon, enfin, pas grave. Oui, juste une remarque. On voit qu'il y a un emprunt, premier emprunt d'un million, presque un million trois, ce qui est un signe d'activité. On ne peut pas s'en plaindre pour une fois. Sauf que quand on a hérité de 23, environ 23 millions d'euros il y a quelques années et que, comme le dit la Chambre régionale des comptes, les investissements sont nuls, c'est ce qu'ils disent. 8%, je le rappelle, en 2015, 5% en 2016. D'ailleurs, ce qui laissait supposer que votre budget n'était pas extrêmement sincère parce que vous annonciez beaucoup plus que ça. Donc, je ne peux pas m'étonner puisque, vous le savez, depuis des années, on vous a prévenu de cette analyse de la Chambre régionale des comptes. Vous vous êtes vanté qu'elle serait magnifique. Or, quand on lit bien, quand on veut bien lire, on s'aperçoit que c'est une condamnation de votre gestion. Je rappelle, non maîtrise des frais de fonctionnement, non maîtrise de dépenses, etc. Plus 300% de frais divers. Alors, je comprends qu'il fallait peut-être emprunter pour ça. En fait, quand même, ça fait beaucoup. Donc, j'ai peut-être un de ces jours où on va quand même arriver à voir la réalité de votre budget. La Chambre régionale des comptes a bien noté déjà, mais il nous tarde d'avoir les livres comptables, vraiment. Mais rien ne nous étonne, si vous voulez. Rien. Et rien ne m'étonne de votre part, chère madame, parce que je trouve que vous avez beaucoup de culot, mais c'est finalement ce qui vous caractérise quand on peut lire à la fois le rapport de la Chambre régionale des comptes, la Lille d'Orange, dont vous êtes cité personnellement dessus, sur un exercice où vous n'étiez même pas élue. Donc ça, je trouve que c'est grave, mais je pense que c'est important de le préciser. En ce qui concerne toujours cette volonté de faire de la mousse avec peu de savon, comme ce qui vous caractérise finalement, même si vous avez été sorti de la scène, parce que votre théâtre n'était pas forcément à la hauteur. Aujourd'hui, je veux juste préciser deux choses. D'abord, contrairement à vous, qui avez fait beaucoup plus de coups d'annonces et de spectacles que de fonds, j'avais annoncé en débat d'orientation budgétaire, de l'alerte de cette révolution de l'impôt de production, notamment sur la volonté du Président de la République de refondre l'impôt de production, qui touchait à la fois la CFE et la CVE, je crois que je l'avais dit. On attendait, vous voyez, pour le coup, j'attendais 700 000 euros de dégâts et cette décision modificative qui vient d'être présentée sur les recettes de fonctionnement au chapitre 73 et 74. Si vous regardez les trois fractions du 63-112, du 63-82, du 74-835, pardon, 74-833, sur les compensations au titre de la CET, vous observerez que 4 272 plus 2 200, ça fait très loin de 7 300 000 qui est sur le 63-11, et qu'il nous manque donc 900 000 euros de recettes de fiscalité, alors qu'on avait dit 700 000, vous voyez que c'est beaucoup plus important. La deuxième chose, c'est que, à cet effet de l'impôt de production, s'ajoutent les 185 000 euros du Fonds de péréquation intercommunal, que nous n'attendions pas, et qui se retrouvent au chapitre 14 des dépenses de fonctionnement, FPIQ, plus 185 000. On avait prévu, vous me dites si je me trompe, mais 804 000 sur les dépenses au titre du FPIQ et on prend une rallonge de 185 000. Alors, après, si vous voulez, je dirais que c'est le triste spectacle de la politique que de faire dire des choses qui ne sont pas vraies. On peut trouver tous les commentaires possibles. Moi, je trouve qu'aujourd'hui, les finances de l'intercommunalité sont bien gérées, certainement mieux que celles dans lesquelles j'ai trouvé l'état des finances de la ville de Bolenne quand nous sommes arrivés aux responsabilités, et certainement mieux, d'ailleurs, que le rapport de la Chambre régionale des comptes que nous avons retrouvé quand nous sommes arrivés aux responsabilités. En ce qui concerne, parce qu'il est bon de le dire, que finalement, si on fait le calcul de 900 000 plus 185 000, on tombe à 1,2 million, et il me semble que ce 1,2 million, qui n'arrive pas sur des charges pharaoniques, comme vous essayez toujours d'apeurer la population, puisque finalement, la peur des gens, c'est votre fonds de commerce politique. Nous tombons à 1,2 million d'emprunts, et c'est finalement la ligne qui tombe à la fois sur les 900 000 de l'impôt de production et les 185 000 du fonds de péréquation, s'il en est. Ce qui fait quand même, je veux juste le préciser, d'un investissement, contrairement à ce qu'on veut dire, qui est un investissement de 15 886 000 euros pour l'année 2021. Même si vous citez les 23 millions, je veux juste dire que sur le mandat dernier, nous avons investi 46 millions, mais je sais que vous êtes bloqués sur des dates et des chiffres, sans jamais d'ailleurs les comprendre, mais la réalité est beaucoup plus dure que ce que vous dites, et nous en sommes très heureux. Et dans les orientations, je veux associer l'ensemble de la majorité à ce choix que nous avons fait sur la question de la médecine, qui est un choix politique, puisque vous-même, vous aviez refusé ce choix à la ville, de porter un pôle médical. Et nous avons fait le choix d'accompagner la santé dans les territoires, parce que c'est un vrai sujet actuellement, au travers d'ailleurs de ce pôle médical, mais au travers de la politique d'accompagnement des médecins généralistes sur le territoire. C'est pour ça que vous retrouvez dans les dépenses d'investissement, au 21-318, une ligne de dépenses qui viendra accompagner l'effort que nous venons de dire sur le développement de la politique médicale de proximité, ce qu'il en est. Pour le reste, c'est deux opérations d'ordre. Donc voilà ce que je voulais dire, mais finalement, on connaît votre... Qui s'abstient ? Monsieur Moussi. Alors attendez, attendez. Le 251-7, il y a une montante concernant l'économie de l'intensité civile, et l'investissement, ça concerne. Donc le 218-228, c'était pour la politique médicale, c'était pour la santé médicale, et les deux autres... Alors... De l'immobilisation... De l'immobilisation... Certains équipements reconnus d'intérêt communautaire, qui sont repris par les copines. C'est quels équipements ? C'est tout simple. Quels équipements ? C'est celles qu'on a délibérées, Mornas, Mondragon, les choix de restitution qui ont été faits par les précédentes délibérations, que nous avons votées. La séance d'avant et celle du mois de juin, je crois. Il y avait eu deux séances. Qui s'abstient ? La Ligue du Sud, qui est contre ? Dossier adopté à l'unanimité. Question numéro 9. Il s'agit de... du renouvellement d'une convention de mise à disposition, un agente transféré par la Ville de la Palue à la CCRLP en 2018, qui assure sur le temps méridien à la Palue, à hauteur du 1er septembre au 7 juillet 2022, sur le temps scolaire à hauteur de 211,5 heures. Est-ce qu'il y a des questions ? Qui s'abstient ? Abstention de la Ligue du Sud, pardon. Qui est contre de s'y adopter à l'unanimité ? Question numéro 10. Il s'agit d'un agent communal de Mondragon. La Ville met à disposition la CCRLP. C'est un agent qui n'est pas transféré dans le cadre de la mise à disposition des équipements sportifs, à hauteur de 150 heures pour cette période du 9 juillet au 31 décembre. Il est proposé d'approuver la convention et de motoriser à signer les pièces relatives. Est-ce qu'il y a des questions ? Qui s'abstient ? La Ligue du Sud, qui est contre de s'y adopter à l'unanimité ? La question numéro 11. Il s'agit de renouveler la mise à disposition de Mme Carole Ross du 1er novembre au 31 octobre 2022, à hauteur de 50 % pour une année supplémentaire ? La Directrice Générale des Services. Est-ce qu'il y a des questions ? Qui s'abstient ? Qui est contre ? Abstention de la Ligue du Sud. Question numéro 12. Il s'agit du renouvellement de la convention de mise à disposition d'un agent de la CCRLP auprès du Syndicat hydraulique du Nord-Vaucluse, Mme Ruch, du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2022, à hauteur de 40,90 % du temps complet, dans le cadre de l'affectation à la compétence GEMAPI ? Qui s'abstient ? La Ligue du Sud, qui est contre ? Dossier adopté et le Conseil communautaire est terminé. Très belle soirée à tous.